Musique Et salut, salut c'est Aurélie ! Je te retrouve dans cette vidéo pour te montrer comment faire tourner un cerceau à la verticale dans tes mains de façon à bien le maîtriser. L'erreur qu'on commet souvent quand on débute est de le faire tourner sur le poignet ou le bras et en faisant comme ça, on n'a aucune maîtrise du cerceau. Soit il nous échappe, soit il nous arrive au visage. En fait, toute la technique du cerceau dans les mouvements à la verticale débute dans la main. Pour apprendre à maîtriser ton cerceau, commence par le poser dans la paume de ta main. Ainsi, tu peux voir que tu peux facilement l'attraper en la refermant. Tu peux également mieux donner la première impulsion qui va le faire tourner. Lorsque tu commences à faire tourner ton cerceau, entraîne-toi d'abord à le faire tourner autour de tes quatre doigts, le pouce bien à l'extérieur. Répète le mouvement dans les deux sens et avec tes deux mains jusqu'à que tu sois à l'aise et que tu n'aies plus besoin de réfléchir. Musique Essaye d'être vraiment à l'aise avec ça car ensuite tu vas essayer de rassembler tes doigts dans le cerceau pour faire ressortir tes quatre doigts et faire tourner le cerceau uniquement sur ton pouce. Cette manipulation est hyper importante si tu souhaites faire du cerceau car elle te sera utile dans énormément de mouvements. Essaye de passer de tes quatre doigts à ton pouce et de ton pouce à tes quatre doigts dans les deux sens et avec les deux mains. Ça paraît tout bête mais au début ce n'est pas si simple. Après tu verras dès que tu as pigé le truc, c'est qu'une question d'entraînement. Musique 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 Essaye de faire en sorte que le cerceau reste bien vertical à côté de toi. C'est à dire comme si tu étais à côté d'un mur et qu'il devait être bien parallèle au mur à côté de toi. Musique Musique Ensuite, on va faire en sorte que le cerceau reste bien vertical à côté de toi. Quand tu maîtrises bien ça, tu vas pouvoir passer à d'autres mouvements un petit peu plus complexe. Comme par exemple la wave ou vague en français où il s'agit de faire tourner le hula hoop à la verticale autour de toi comme ici dans ces images. Musique D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te montre comment faire ce mouvement dans une autre vidéo, n'hésite pas à me laisser en commentaire. J'espère que ça t'a été utile et à bientôt dans une prochaine vidéo. Musique Musique Musique